Déclaration des députés. Le député de London North Centre. Monsieur le Président, les gens qui travaillent à London North Centre et partout dans la province ont des problèmes. J'ai demandé au gouvernement de trouver des fonds d'urgence pour répondre aux besoins en logement abordable. La réponse du ministre ignorait ses préoccupations et a discuté de l'emploi plutôt du logement. Beaucoup de familles sont juste à un chèque de paye de l'itinérance et d'être sincère. Il y a une liste pour le logement abordable de 5 000 gens de London. La CCP estime qu'il faut faire jusqu'à 16,50 $ à 27 $ pour louer un appartement de deux chambres, ce qui est impossible pour les gens qui travaillent, peu importe les gens qui reçoivent de l'aide sociale. La coalition de l'itinérance de l'Inde, aussi bien que l'association des locataires de l'Inde, demande des gestes concrets. L'Ontario a besoin du leadership courageux, pas un gouvernement qui attend à ce que les autres fassent quelque chose. Les gens de London savent que le logement est un droit humain et il est bien temps qu'il y ait un gouvernement qui est d'accord avec eux. Faites quelque chose. Déclaration de député. Le député d'Ockville. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais parler aujourd'hui et d'offrir mes félicitations à la Fondation communautaire d'Ockville pour leur 25e anniversaire. J'étais à la célébration des Lumières brillantes pour appuyer des programmes de salles de classe communautaires pour assurer que les élèves à Ockville aient des expériences culturelles. Peut-être que vous ne savez pas, mais à Ockville, il y a le taux de pauvreté le plus élevé dans la région d'Alton et on apprécie le travail que cette fondation fait. Cette fondation travaille avec beaucoup d'agences et particulières pour composer avec ces problèmes, pour avoir un impact positif. La Fondation communautaire d'Ockville a financé plus de 200 familles et organismes. Ils ont désigné des fonds pour des domaines du besoin, les jeunes, l'environnement, le patrimoine et d'autres. Cette fondation a donné plus d'argent, par exemple, à plusieurs organismes, à l'Op Street Mission, à la Société d'aide aux enfants d'Alton, à tous les bénévoles, travailleurs et les gens qui ont fait des dons. Merci de rendre Ockville un meilleur endroit où vivre. La députée de Kitchener Centre. Les étudiants sont stressés parce qu'ils ont réduit le fonds pour l'éducation. Zoé, qui va à l'école Stanley Park Senior, est préoccupée que sa compagnie ne pourra pas remplacer les chaises. Elle a trouvé qu'il y a des difficultés financières suite aux coupures des libéraux et des conservateurs. Et si ce n'est pas assez, il y a des réductions du service d'autisme. Et Zoé veut avoir un programme pour son frère, Mike, qui fait partie du spectre d'autisme. Il faut, comme on n'a pas les appuis pour son frère, c'est la famille qui a été obligée de trouver le financement. C'est une préoccupation pour Zoé et sa famille et beaucoup de familles où les couples ont laissé les écoles incapables de répondre aux besoins des élèves, des familles, des éducateurs. J'apprécie que Zoé a parlé, elle est là aujourd'hui, mais les élèves ne devraient être forcés à se plaindre. Ils devraient pouvoir penser à leur classe, avoir de bonnes notes. Il faut faire mieux. Nos enfants nous surveillent. Le député de Mississauga-Malton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous pouvez imaginer d'avoir moins de 20 %, les femmes sont moins de 20 % dans la plupart des cours de premier cycle d'informatique. J'aimerais reconnaître la Célébration canadienne de femmes dans l'informatique, qui s'appelle comme CWAC, qui est l'événement de réseautage pour les femmes dans l'informatique, et qui a été fondée en 2010 par Wendy Paul et de l'Université de Queen's. Et le 8 et 9 novembre, cet événement a lieu dans la circonscription, je suis allé. Il y a des séances pour parler du syndrome d'un posteur, développement professionnel, atelier pour les enseignants. Il y avait 438 étudiants et la participation était subvencieuse par beaucoup de compagnies de haute technologie. Et on a pu le faire grâce aux bénévoles, la professeure Paul, la professeure Amber, la professeure Kell, la professeure Scheele, les professeurs Rahane. Et comme Milka Duno aussi a dit, quand on met le casque, peu importe si c'est un homme ou une femme, la mission c'est d'être en Coréance et d'avoir du succès. Je veux remercier la Célébration canadienne des femmes dans l'informatique du bon travail qu'ils font. Merci, Monsieur le Président. Merci, le député de Kuwait. Bon après-midi, Monsieur le Président, je m'ai parlé des changements de la loi sur les mines. Le projet de loi 132 contient certains changements aux obligations des communières de consulter les Premières Nations quant au plan de fermeture avant d'ouvrir la mine. Les exigences de consultation pour les fermetures des mines sont passées à une consulterie appropriée dans les 40 jours ou à la discrétion du directeur. Ce n'est même pas du ministre. C'est un signe troublant pour moi et pour d'autres dans le Nord. Si l'Ontario veut faire des affaires dans les territoires de traité dans le Nord, il faut avoir des mécanismes qui ne soient pas immunitariaux. Des mesures législatives avancées par l'Ontario, ce qui s'appelle le Grand Nord, ne peuvent pas être minées par les obligations des traités. Le projet de loi 132 est envoyé rapidement par ce gouvernement, sans l'engagement approprié de la collectivité, sans temps de réponse. À chaque jour, quand je suis ici, on dit que l'économie se porte mieux, bien tous les Ontariens sont importants, l'abordabilité est importante. Chaque Ontarien doit avoir un endroit sécuritaire au vu. Ce qui n'est pas dit, sauf si vous êtes une personne des Premières Nations. Les structures du gouvernement ne font pas de changement dans nos collectivités, mais peuvent nous appuyer. Nos peuples savent ce qu'on a besoin d'avoir et on demande à l'Ontario de travailler avec nous et ne pas faire ce qu'ils font maintenant. Miigwetch. Le député de Lannark-Fontenac-Kingson. Merci. Avec une autre grève dans les écoles qui s'en viennent, les parents et les élèves ont besoin de solutions réelles. Je vais vous donner des faits que les gens doivent penser. En 13 ans, le système d'éducation publique a baissé de 100 000 élèves, mais il a 20 000 plus d'enseignants et de personnel. En 10 ans, le financement pour les élèves a augmenté de 13 %, une augmentation de 39 %. Les salaires et les avantages composent 78 % du budget de l'éducation. En même temps que les scores en éducation sont à la baisse. Et la violence dans nos écoles met tout le monde à risque. Il y a un mois, j'ai envoyé au ministre de l'Éducation une lettre recommandant que cette chambre organise un comité spécial sur l'éducation. J'ai partagé cette recommandation avec les conseils scolaires et syndicats. Monsieur le Président, qu'il savait qu'il y avait tellement de criquets en novembre. Rien mais des criquets. Demain, les FO et les SSTF commencent leur grève de zèle. Quelque chose qu'on aurait pu éviter si le ministre avait suivi mes conseils. Je dois questionner, est-ce que ces parties ont le meilleur intérêt des élèves à leur cœur? Merci. Déclaration des députés et députés d'Ordman-Norfolk. Le Festival des Lumières Simco Panorama va illuminer la nuit de tous qui ont vu la grandeur depuis deux ou trois semaines. Les bénévoles mettent des lumières dans le parc Wellington et on a de la magie du Noël. C'est un signe qu'on va s'embarquer dans la saison des fêtes, faire des achats, aller voir la famille et des amis. Et il y a le Père Noël qui arrivera. Le Festival des Lumières Simco a aidé la vie des gens. Depuis des années, les choses ont changé. Mais le comité des bénévoles a continué à équilibrer le progrès avec la tradition. Maintenant, on a 60 exhibitions dans trois catégories, religieuses, traditionnelles ou fantasies. La plupart des expositions sont en trois dimensions et sont bâties par des bénévoles. Pour ceux qui sont un peu âgés et on pense aux vitrines du magasin à Noël. Et on chante des chansons de Noël aussi et on peut faire des courses en chariot aussi. Le parc va ouvrir à partir du 30 novembre. Et pendant la saison de Noël, on va voir les Lumières et le Festival va aller jusqu'au 5 février plus tôt. Alors, venez voir ce Festival. Merci, M. le Président. Déclaration de députée, la députée de Park Day-Lay Park. Merci, M. le Président. Les arts et la culture sont très importantes pour la stabilité et la vitalité économique en Ontario. Mais nous, en tant que société, on prend les arts et la culture pour acquis, même si on consomme à chaque jour. Les arts sont ce qui nous aide à nous connecter les uns avec les autres, à partager des messages d'espoir, d'amour, d'humour et mettre des préoccupations sociales et même pour avoir des changements. Par les arts, on aide l'empathie, on partage notre histoire, on s'éduque, on a appris sur nos voisins. Les arts et la culture bâtissent la collectivité et la communauté. Et dans notre province, on a tellement d'artistes, mais c'est difficile qu'ils partagent leurs aptitudes parce que le travail d'un artiste, c'est en indépendant, en tant que travail indépendant, sans stabilité. Les artistes, souvent, ont le travail précaire pour démontrer ce qu'ils font plutôt que des salaires, mais démontrer leur travail ne laisse pas payer les dépenses. Et les artistes passent beaucoup d'heures pour vendre une pièce d'art ou une pièce de théâtre. La pression est intense et nous, on aime bien voir l'art, mais pour gagner une appréciation pour les arts et la culture, il faut imaginer notre vie sans cela. Faisons la promotion des arts et de la culture, appuyons les artistes. Notre vie sera beaucoup plus riche. Merci. La députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Plus tôt ce mois, j'ai eu de grand honneur d'aller à la cérémonie de remise de prix de 2019 de la ville de Cambridge. J'aimerais reconnaître les champions sur Anna Spencer Gymnastique, qui a reçu le prix important. Les Cubs de Cambridge ont gagné pour le Pee-Wee. Abby Van Doosen a gagné. L'école secondaire Jake Asperler a gagné. Beggy Leak de baseball a gagné le prix d'organisme de l'année. Ron et Beniock ont reçu le prix de contributeur. Et l'athlète professionnel s'était reçu par Winnie Kinkentuck dans le ski aquatique. Il a tellement de bons athlètes, et j'aimerais mentionner un autre. La vedette de la Ligue nationale de hockey, Dean Prentiss, a passé beaucoup d'années empilé dans la communauté. Il est décidé récemment, il va nous manquer beaucoup. Il a commencé à payer la quatrième saison avec le groupe Matt Hatters de Guelph, et il est passé à la Ligue nationale de hockey. Il a joué dans les Rangers de New York, les Bruins de Boston, les Red Wings de Detroit, les Penguins de Pittsburgh, et les North Stars de Minnesota. Quand elle est retournée en Ontario, il est devenu le directeur de récréation dans la région de Cambridge. Et nous apprécions le travail qu'il a fait. Merci, Monsieur le Président. La députée d'Oakville-Nord-Burlington. Monsieur le Président, depuis cinq mois, j'ai été très content d'être avec plusieurs organismes dans ma circonscription d'Oakville-Nord-Burlington qui ont reçu des subventions pour les aînés du ministère des aînés, ministère des services aux aînés. On aide à ce que les aînés, avec ces subventions, restent connectés, lutte contre l'isolement social, et qu'ils restent en bonne santé. Beaucoup d'organismes excellentes qui ont reçu des subventions, qui incluent la Société du réseau chinois, qui appuie un spécialiste dans les arts chinoises, pour entendre à la Société des aînés chinoises d'Oakville, l'Association des aînés sud-asiatiques, qui travaille avec ces aînés-là pour avoir des séminaires pour la sensibilisation de la sécurité. La église anglicane de Saint-Luc travaille avec les aînés pour les aider à manger mieux et à cuisiner en toute sécurité. Et la Fondation Willow a pu donner des classes d'art aux aînés d'Oakville pour qu'ils puissent rencontrer d'autres gens et se développer. J'étais très content d'être avec ces quatre groupes, et je fais ici du travail qu'ils font pour nos aînés dans notre collectivité. J'aimerais aussi remercier le ministre des services aux aînés pour ce programme, qui démontre l'engagement de notre gouvernement aux aînés. Merci. Merci. Merci.